Priscilla Presley, qui a poursuivi Riley Cougla Delvis, se retrouve mise à la porte. La mère et la fille de Lisa Marie Presley sont engagées dans une bataille juridique concernant la maison familiale implantée à Grassland. Elles sont en guerre à la suite du testament de la fille de l'étoile du rock, décédée en janvier dernier. La veuve du célèbre rocker a été mise de côté par sa propre petite fille Riley Cougla, qui est actuellement la seule héritière du domaine Presley. La chanteuse Lisa Marie Presley, fille de l'iconique Elvis Presley et ancienne compagne du roi de la pop Michael Jackson, est décédée subitement en janvier à l'âge de 54 ans à la suite d'un arrêt cardiaque. Après les funérailles, la mère de la défunte ainsi que sa fille semblent être en total désaccord sur sa succession. En effet, la défunte aurait laissé un héritage d'une valeur de 35 millions de dollars. L'ex-femme Delvis s'interroge sur l'authenticité et la validité du document créé. Dans le testament, la fille du rocker a nommé son aîné et son fils Benjamin comme exécuteur testamentaire. Benjamin, décédé en 2020, a laissé Riley Coug comme seule héritière de cette fortune. Quelque chose qui n'a pas bien plus apprécié à Presley et l'a amené à entamer une action en justice contre sa petite fille. L'actrice américaine de 77 ans s'est mise à poursuivre la jeune mannequin de 33 ans 4 jours seulement après la mort de Lisa. En réponse à cette poursuite judiciaire, la petite fille d'Elvis Presley aurait chassé sa grand-mère. Hors du domaine historique de Grassland Selon la comédienne, la signature de Lisa Marie sur le document semble être incompatible avec la signature habituelle de sa fille. De plus, le nom de la défunte était mal orthographié et le testament n'a jamais validé par un notaire. Souhaitant partager l'héritage avec sa petite fille, elle insinue une falsification des documents initiés par ILEC ou confirmant la possession des biens laissés par la chanteuse américaine. La fille de Lisa Marie qui tente de faire son deuil a mobilisé tous les moyens possibles pour que la veuve du chanteur ne puisse rentrer dans la maison familiale. En effet, elle a décidé de bloquer l'accès de la résidence à sa grand-mère, dont elle seule détient la clé. Ainsi, l'actrice de 77 ans ne peut plus entrer même dans les archives se trouvant à l'étage de cette résidence. Ceci a empiré à la situation alors que la famille du célèbre chanteur est endeuillée. En ce sens, l'ex-femme de la star du rock Elvis Presley sera écartée temporairement de la propriété jusqu'à ce que les conflits soient résolus. Muzica a pus cu rap-ul și pentru el e de bun simt să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasa cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, tu mere tante printre dalea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din tot, tot MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...